Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, là c'est bon, tranquille, bon il va falloir qu'on parle de cet homme là, cet homme avec cette chevelure si lisse, longue, blonde, qui fait les brushing absolument tous les jours, beaucoup de femmes se demandent, mais attends, il va chez quel coiffeur lui, moi aussi je veux une chevelure comme ça, mesdames et messieurs, Erling Haaland est en train de ridiculiser toutes les statistiques que les attaquants ont pu avoir, il est en train de nous démontrer qu'il y a beaucoup de joueurs professionnels qui nous mentent de manière constante en se faisant passer pour des attaquants, parce que Erling Haaland est un attaquant, mais là on voit d'autres joueurs qui sont là à nous mettre des 20 buts, 30 buts, vous savez combien de buts il a mis avec Manchester City à l'heure à laquelle je vous parle, 43 matchs, 49 buts, on dirait un homme qui s'est inscrit dans le foot féminin et qui commence à marquer toutes les deux minutes, là c'est comme s'il était parti jouer avec les femmes et il est en train de leur montrer que le foot masculin et le foot féminin sont deux choses complètement différentes, c'est comme si Mbappé du jour au lendemain, il va jouer chez les femmes, on sait tous qu'il va commencer à marquer toutes les 30 secondes, mais l'Erling Haaland il fait ça chez les hommes, oh là là, quelles sont ces statistiques absolument monstrueuses, en Ligue des Champions, il en est déjà à 14 buts, non mais on est où là, hein, il va falloir que toi tu ralentisses, c'est quoi ça, en plus t'es parti à Manchester City, Manchester City qui s'est joué dans tous les compartiments du jeu, ça veut dire que dès que le ballon arrive sur toi, tout ce que t'as à faire, c'est le mettre dans les filets et c'est ce que t'arrives à faire, oh là là, mais quels sont, quels sont tes entraînements, où est-ce que tu as été créé, franchement, c'est du grand n'importe quoi, première saison avec Manchester City, 43 matchs, 49 buts, je vais pas commencer à comparer avec des joueurs qui sont petits de taille et qui ont signé au Paris Saint-Germain, parce que lors de leur première saison, ils ont mis moins de ses buts, alors que cette personne est considérée comme le joueur le plus fort du monde entier, hein, donc Erling Haaland, qu'est-ce que t'es en train de nous dire là, t'es en train de nous montrer qu'il y a des vrais attaquants et des faux attaquants, mais non, mais là, il va falloir que tu nous éclaires, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que tu manges, quel est ton secret, tu as un sorcier à côté de toi, non, il va falloir que tu nous expliques, parce que là, c'est pas normal, hein, plus d'un but par match, toute compétition confondue, en plus, j'ai regardé ses stats, mais lorsqu'il était à Dortmund, 79 buts, 79 matchs, 86 buts, non, mais là, on marche sur la tête, on marche sur la tête, on nous a trop menti, vendu des attaquants qui ne soient, en fait, que de petits bambins, voilà un joueur professionnel qui prend son métier à cœur, quand on lui dit, tu es un attaquant, et ton but, c'est de marquer des buts, le gars marque des buts, à chaque match, il rate pas, hier, il a mis combien de frappes cadrées, là, on se disait, bon, le match va bientôt se finir, il va pas marquer, mais vous êtes malade, il a commencé à enlever sa chevelure, toutes les femmes ont dit, non, mais tricheur, regarde, tu vas, tu vas chez quel coiffeur, envoie-nous l'adresse, il a dit, oh, j'ai pas le temps, il a mis son but, oh là là, franchement, toi, là, je t'ai à l'œil, je t'ai à l'œil, parce que je sais que tu vas jamais venir au Paris Saint-Germain, mais je t'ai à l'œil, tu fais partie quand même des joueurs qui devraient avoir un très très bon classement cette année au Ballon d'Or, parce que l'année dernière, tu t'es fait un petit peu voler, l'année d'avant aussi, là, on va voir si la FIFA va un petit peu plus te respecter, enfin, la FIFA, les journalistes, France Football, je sais pas quoi, le caca, on va voir s'ils vont commencer à te respecter et à regarder le foot dans son intégralité, pas à regarder les photos Instagram, ouais, qui a le plus de likes, bon, voilà, on va le mettre dans les dix premiers, parce que là, on voit qu'il y a des joueurs dont je tairai le nom, qui sont partis dans des championnats lointains, qui sont, on va pas se mentir, un petit peu moins performants que les championnats qu'on a l'habitude de suivre, et là-bas, ils sont éliminés de toutes les compétitions et ils n'arrivent pas à marquer. Vous allez me dire qu'il a 40 ans, mais je vais pas citer son nom, parce que là, il devient d'une nullité, oh là là, là, carrément, il y a une plainte contre lui pour qu'il quitte le pays, donc peut-être qu'il va se faire jeter comme une éponge, on verra. En tout cas, Erling Haaland, merci de nous avoir éclairés et de nous montrer qu'il y a attaquants et attaquants, tu vois, il y a les attaquants et il y a les attaquants, tu vois, et là, il y a un attaquant. Grosse différence.